salut les petits jokers aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de cartes pokémon dont ce que j'ai trouvé alors aujourd'hui c'était une journée très très spéciale car je suis allé voir un de mes potes il va se reconnaître peut-être avec la boîte voilà il m'a je lui ai demandé s'il pouvait retrouver ses cartes pokémon il m'a dit oui 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 donc il a cherché il a cherché j'ai attendu j'ai trouvé pas mal de cartes intéressantes donc une holo rivers du bokex mais pas n'importe quel holo rivers du bokex donc là il y a un côté c'était faux et des vrais ils sont là je vais pousser là donc les fausses nous avons une holo rivers une holographisme très très belle mais dommage que c'est une fausse car les fausses ça vaut rien du tout ça vaut zéro euro donc si vous voyez des fausses alors les fausses comment les reconnaître c'est regarder le dos bon vous n'allez peut-être pas voir la différence peut-être dites le moi dans les commentaires une autre holo rivers ou la graphique là c'est bien une fausse car ça se voit déjà bien avec le long rivers voilà et d'ailleurs pareil à si bien le fausse voilà quoi donc là je vais vous montrer deux fausses quand même la troisième comme ça vous sont tranquille voilà voilà morpheo voilà donc trois fausses égal trois bonnes cartes dans les jeux sélectionner moi même peut-être qu'on peut rater en détecter ses comptes donc je reprends le petit joker et là je vous ai trouvé des cartes pokémon alors du lourd du très trop lourd j'ai trouvé du néo alors là j'étais dans les larmes j'étais j'étais bizarre bizarroïde pourtant c'est rare c'est serré surtout en main d'un vieux collectionneur parce que lui à peu près ouais 16 ans parce qu'il passe le brevet blanc le le brevet pardon et là j'ai des cartes moyenne à une que vous avez vu c'est pas voilà une autre carte pokémon celle là elle est alors j'étais un peu dégoûté pour l'état mais il m'a remonté le moral quand même mais le lourd viendra après alors là j'ai trouvé une promo il est un peu normalement c'est et les câbles lecteurs quelque chose comme ça voilà ils ont fait une petite erreur là juste là du nom c'est comme youtube nous tous ils ont fait un 2 mai réel racaillou édition 1 alors de fossiles alors ces éditions 1 ça vaut très cher surtout sur ebay ebay amazon presse minister et tout surtout pour un booster alors normalement ça coûte un booster plus de 500 euros je crois je me suis pas renseigné du tout mais je dirais dans les 500 euros parce que j'ai suivi david la fange pokémon et j'adore david la fange j'adore ce vidéo c'est grâce à lui qui m'a motivé un petit miaou à faire des vidéos bon voilà les trois dernières c'est du lourd mes amis c'est du très très lourd je vous conseille de regarder ce qui va se passer et là je n'ai pas dû tricher car ça faisait partie du machin de guépi de je crois que c'est fossile alors à quoi poli sur l'expédition je sais plus je ne sais plus et j'en ai des types en aidé comme ça l'avant dernière carte de cette de cette de ce présentation l'avant-dernière carte 1 avril et celle là elle est bonne et ce last carte je l'as alors là cette fois ci j'ai révisé mon anglais cela c'est qu'un c'est une oloriveuse du bloc x alors ces oloriveuses comme ça miroir ça vaut une petite fortune voilà donc si vous avez aimé la vidéo à vous à partager à vous t'abonner et à liker et partager cette vidéo n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne youtube crois moi tu seras pas dégoûté pour ma chaîne youtube car il reste donc je vais faire un concours et celui qui gagne je vais lui offrir une carte pokémon une petite fausse je choisirai tout hasard et que j'envoyerai avec une petite dédicace n'hésitez pas voilà par contre avec la vidéo de miche miche je voulais pas y aller je voulais pas le voir voilà donc miche miche ça attendra la semaine prochaine salut